Et bien le bonjour, c'est Giantkit, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo marine. Ici, on se retrouve à Conbleu avec notre belle Loire. Bienvenue à vous. Je vais vous présenter la rivière, le fleuve. Et ben non, c'est déjà sur la vidéo précédente. Allez-y, faites-y un tour. Pas le tour de France, mais allez-y, faites-y un tour. Ou sinon, je vous emmène avec les bateaux à droite. À droite, vous voyez, il y a des bâtiments, des beaux bâtiments avec des beaux bateaux. Clairement, il faut faire des voyages et des road trips avec ces bâtiments-là. Et c'est super beau. Regardez, regardez, la croisière s'amuse. Vous faites une croisière avec ça, clairement. Vous êtes les rois du monde, vous êtes les rois du pétrole. Allez-y, allez-y. Mais que cache vraiment la Loire ici à cet endroit à Conbleu ? Bah, de une, c'est super, c'est super, c'est beau. Clairement, c'est l'un des coins les plus beaux du Loiret. Bon, il ne faut pas être chauvin non plus. Mais clairement, c'est superbe. Là, on peut voir les reflets du soleil qui sont superbes. Clairement, c'est incroyable de découvrir un paysage à cet endroit-là qui est super. Ce qui est vraiment super, regardez les reflets du soleil avec les différents rayons. C'est super. On dirait des rayons de vélo ou des rayons de supermarché. Oh, la blague. Non, ce n'est pas drôle. Clairement, on est sur de la vidéo de qualité. On ne peut pas dire des bêtises comme ça sur une vidéo de qualité. La qualité de l'eau est juste magnifique. Clairement, faites-y un tour. Elle est bonne, elle est belle. Ça se voit, elle a une belle tête. Elle a une belle couleur. Elle va super vite. Si tu sautes dans la Loire à cet endroit-là, tu retournes à Roléan d'ici peu. Le courant était fort avec beaucoup, beaucoup de vent ce jour-là. Il faisait des rafales de vent à 500 km heure. Peut-être que j'exagère un peu. Ce n'est pas dit, ce n'est pas faux. Comme dirait, c'est une référence d'un film, d'une série. Plus d'une série plutôt, parce que le film, on l'attend depuis 10 ans. Mais bon, peut-être cette année, on ne sait pas. On croise les doigts. Encore une nouvelle fois, la Loire est vraiment belle. Ici, il n'y a pas d'animaux. Pas encore. Il y en aura à la fin de la vidéo. En théorie, si je ne vous mens pas, je peux mentir. J'y apporte quoi ? Pas grand-chose. Mais au moins, vous voyez, la qualité de la vidéo est vraiment folle. Clairement, on est sur la qualité. Regardez le vent, regardez les épis de je ne sais pas quoi. C'est super beau. C'est vraiment beau. L'endroit est vraiment sympa. Les petits arbustes, la petite forêt, les arbres sans fleurs, sans feuilles. Et c'est vraiment beau. Les paniers, les paniers à fleurs qui n'ont pas de fleurs. Ça, c'est vraiment un délice. C'est un régal, clairement. Et on va arriver sur de l'eau pas fraîche du tout. Dans le petit barrage. Le petit barrage qui est situé clairement, clairement, en amont de la ville. Regardez la couleur de l'eau. Elle est superbe. Elle est translucide. Elle est transparente. Clairement, elle est bonne à boire. On dirait vraiment de l'eau du robinet. Et, eh bien, c'est de l'eau du robinet. C'est l'eau que vous buvez à Orléans. Elle est belle. Elle est bonne. Clairement, vous avez 3 minicoses et 4 champignons après cette boisson. Mais bon, le principal, c'est d'y prendre goût. Le goût de l'eau est vraiment bon. Il faut assurer. Et c'est de la qualité, clairement. Il faut aller boire de l'eau. L'eau d'Orléans est super bonne. Et l'eau de la Loire aussi. Là, c'est le petit canal d'Orléans. Non, j'ai peut-être dit une boulette. C'est pas le canal d'Orléans. Mais le canal d'Orléans. Il y aura une petite série dessus. Avec ici, un petit barrage. Une petite porte. C'est une écluse. Regardez la qualité des vagues. Regardez la qualité de l'eau. Elle est super belle. Clairement, on a de l'eau de qualité. Regardez, ça mousse. Ça mousse comme dans la douche que tu as pris ce matin. Si tu n'as pas pris de douche, ce n'est pas bien. Et bien, va te laver. Clairement, l'eau est super belle. Le son est vraiment fou. Il y a une vidéo qui va sortir d'ici peu. C'est une vidéo ASMR. Clairement, ce n'est pas du tout le contenu de la vidéo. Ni de la chaîne principale. Mais j'avais envie de faire une vidéo où on entend vraiment le son pendant 6 minutes, il me semble. Clairement, ça sera la vidéo de qualité de la chaîne secondaire. Et regardez, regardez clairement le bout de forêt avec la loire au bout. On est sur la qualité, vraiment. Il faudra me dire dans les commentaires le nombre de fois je dis qualité et qualité avec l'accent. L'accent de la qualité, forcément. Vous voyez là, les petits arbres qui sont plein de boules. Ils ont plein de boules, les petits arbres. Je ne sais pas pourquoi. Si quelqu'un a la réponse, dites-le moi en commentaire. Il faut me dire plein de choses en commentaire, du coup. Votre numéro de compte de sécurité sociale, votre numéro de carte bleue, plein de bêtises comme ça. Comme ça, je serai riche. J'aurai la YouTube monnaie avant tout. Et on se retrouve avec une transition branche. Vous avez manqué, bien sûr. Les branches sont toujours là dans mes vidéos. C'est incroyable. Et maintenant, on se retrouve avec du vent, des branches, des branches, de l'eau, des branches et encore de l'eau. Et oui, tu as cru que j'allais répondre, encore des branches. Et bien non, c'est faux. Regarde, aujourd'hui, on est sur la qualité, la qualité du stabilisateur qui est vraiment folle. Je ne bouge pas. Il y a du vent, tire-la-rigot. 300 km en devant, vous exagère toujours. Mais regardez, clairement, la qualité des arbres. La qualité, il y a des veines sur les arbres. C'est incroyable. C'est improbable. Regardez, il y a même une petite niche. C'est un camping, clairement. C'est le camping de la motte. C'est le camping de Camp Bleu. C'est clairement et vraiment super beau. Et moi, je marche dans la boue parce que le terrain était vraiment dégueulasse. La route était vraiment sale. Et la boue, clairement, ce n'est pas bon. Que sur le visage, pour ceux qui font des masques. Mais bon, sur les chaussures, c'était chiant. Mais regardez, quand même, on se croirait vraiment dans l'Amazonie. L'Amazonie qui n'est vraiment pas si loin que ça, au final. Allez, à 20 minutes d'Orléans. Et tu peux faire un road trip en Amazonie, du coup. En Amazonie du Loiret. Mettez en hashtag Amazonie du Loiret si vous voulez être fou, furieux. Mais bon, avec ça, il y aura une transition branche dans peu de temps. Regardez-moi ça, ces feuilles sur l'arbre. C'est deux arbres différents, si je ne me trompe pas. Ça, on peut voir de l'eau, la rivière et le fleuve. On zoome sur les branches. On zoome sur les lianes. Je ne suis pas Tarzan, mais on n'y est pas loin. Et c'est vraiment un chemin qui est à prendre. C'est le chemin de la destinée, je pense. C'est le chemin de la chaîne. Regardez ce ruban attaché à cette branche. C'est la qualité avant tout. Le reflet et la vidéo est belle. Je me jette des fleurs depuis 7 minutes au maintenant. Et c'est toujours pareil. Je n'ai pas fait 36 audios. J'ai fait 3 enregistrements pour cette vidéo. Clairement, on est sur la qualité. Bon, ce n'est pas vrai, j'ai fait plusieurs cuts. Mais bon, ça, vous n'êtes pas censé le savoir. Mais bon, là, ce que vous allez faire, vous allez vous abonner à la chaîne. Vous allez suivre mes aventures sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook aussi. J'ai ma page, ma page connexion avec Instagram. Mais bon, vous voyez, vous me suivez, vous avez la suite. Et merci à vous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Et à la prochaine. Et à la prochaine.